Bonjour et bienvenue, une vidéo sur Starfield, donc on va faire un peu comme Fallout 4 à l'époque, il y a à peu près 7 ans, où j'ai sorti une vidéo, les légendaires sur mesure, et bien sûr il y a pareil dans Starfield. Alors ça marche légèrement différemment, mais on peut avoir plus ou moins la même chose. C'est à dire que dans Fallout 4, on avait les légendaires qui se créaient en fait quand on rentrait dans le bâtiment. Là c'est un peu plus simple et dans un sens c'est un peu plus long aussi, c'est que les légendaires en fait vont changer, en gros les drops vont changer au moment où vous tuez un ennemi. Donc en gros si vous voulez vous taper des légendaires un peu de ce style là par exemple, c'est celui là que j'ai récupéré récemment. Donc c'est un Big Bang qui est en avancée, donc bien sûr pour les armes avancées et plus, allez combattre des trucs de niveau 50 plus évidemment, allez pas combattre des ennemis de niveau 5. Et vous pouvez avoir des bons affixes évidemment, mais surtout des très très bonnes stats, on est à 99 de physique et 368 d'énergie, et j'ai aucune compétence en fait pour augmenter ce type d'armes. Donc voilà, on peut faire encore plus, bien plus de dégâts. Donc pour avoir ce genre de choses, c'est très très simple en fait, il faut trouver donc un ennemi qui est dit légendaire. Vous voyez qu'en fait autour de son chiffre il y a une décoration un peu spéciale, et bien sûr le nom de l'ennemi. Et en gros vous sauvegardez tout simplement avant de le tuer, et vous pouvez faire ça en boucle. Par contre, à la différence en fait de Fallout 4, parce que Fallout 4 je crois bien que les légendaires c'était des légendaires à 100%, comme je disais il se crée quand vous rentrez en fait dans le bâtiment. Là, ça peut être autre chose, ça peut ne pas être un légendaire. Donc pour plusieurs fois en fait vous allez avoir du bleu, du violet, et ça peut être tout et n'importe quoi. Donc ça peut être de l'armure, un casque, ou alors des armes. Bon la plupart du temps c'est des armes, je vais être honnête, parce qu'évidemment il y a plus de choix. Mais voilà, le problème c'est que des fois ce n'est pas du légendaire. Donc ça va vous prendre un peu de temps pour vraiment avoir un légendaire que vous aimez. Surtout que les affixes peuvent être un peu tout et n'importe quoi, et du coup ça peut être tout simplement inutile sur l'arme en question. Donc ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez récupéré comme armes complètement folles, ou alors des parties d'équipement complètement folles. En tout cas je dois avouer que les armes à particules sont un peu trop OP pour le jeu, même en très difficile. Honnêtement le jeu n'est pas assez difficile pour jouer avec les armes à particules. Donc si jamais vous en avez, peut-être essayez d'avoir autre chose. Peut-être un sniper, peut-être un fusil à pompe de l'ancien monde en légendaire et tout ça qui peut être cool. Donc voilà, c'est un petit truc que je partage, parce que c'est vrai que les armes à particules sont extrêmement, mais alors extrêmement puissantes comparées à tout le reste. Et je trouve que c'est un peu bête du coup, parce que tout le reste en fait devient quasiment inutilisable si vous avez des bonnes armes à particules. Mais voilà, en tout cas partagez dans les commentaires ce que vous avez récupéré, j'espère que ça vous aura aidé, et à la prochaine, ciao ciao !